Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. L'U7 Michaud Chevry met fin à sa carrière politique. Nous reviendrons sur sa décision. Les enseignants en grève, ils dénoncent notamment les suppressions de postes en Guadeloupe. Et enfin, nous irons à la rencontre d'une figure importante de la franc-maçonnerie. On l'a croyé indétrônable, pourtant, L'U7 Michaud Chevry a décidé de mettre fin à sa carrière politique. Elle a annoncé sa décision aujourd'hui dans une lettre ouverte aux Guadeloupéens. Une décision qu'elle nous avait déjà confiée en exclusivité, ici, sur le plateau de TV. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Elle avait annoncé, dès le mois d'octobre 2018, son départ de la vie politique sur notre antenne. C'est fini. Pourquoi ? C'est fini. C'est fini. Une fois. Qu'est-ce que tu finis ? La politique, je l'arrête. Je finis mes mandats. Je peux penser, je peux écrire, mais je ne serai candidat à aucun poste politique parce qu'on ne peut pas avoir été et être. Il faut laisser la place. À l'âge de 89 ans et après une carrière politique de près d'un demi-siècle, L'U7 Michaud Chevry a concrétisé son retrait de la vie politique par l'envoi de deux courriers. Une lettre de démission au président de région et une autre adressée à l'ensemble des Guadeloupéens, dans laquelle l'élu pastérien revient sur les raisons de son départ. C'est le geste d'une mère, d'une grand-mère qui ne supporte pas que ses enfants, ses petits-enfants soient injustement mis en cause en raison de ses activités politiques. Avec le départ de L'U7 Michaud Chevry, c'est une page de l'histoire politique de la Guadeloupe qui se tourne. L'occasion pour quelques figures politiques de l'archipel de lui rendre hommage comme Eric Jalton, le maire des Abîmes. Mais c'est une bonne nouvelle. Elle démissionne de mandat politique à 90 ans, après avoir bien servi la Guadeloupe. La nation, elle était ministre, ne l'oublions pas. Sa commune était sénatrice, députée, présidente. Elle n'a plus rien à prouver. Et je pense qu'elle pense un peu plus maintenant à elle-même, à son bien-être, à sa santé, à sa famille, ses petits-enfants. C'est ce qu'elle m'a confié. Et c'est une bonne chose pour L'U7, pour la femme, L'U7 Michaud Chevry. L'ex-présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Bastère et conseillère communautaire devra néanmoins se rendre devant le tribunal au mois de juin pour répondre aux accusations de favoritisme et délits environnementaux à son encontre. Eric Jalton donc qui rend hommage à L'U7 Michaud Chevry. Et le président de Cap Excellence a fait une autre annonce aujourd'hui, celle de la simplification de la gestion de l'eau. Et ce, notamment en réduisant le nombre d'opérateurs. On écoute tout de suite Eric Jalton au micro de Blaise Menjiwa. Il est temps de mettre en avant ce qui venait pour nous en troisième position, c'est-à-dire une évolution de la gouvernance de l'eau. Peut-être une simplification, une réduction du nombre d'intervenants d'opérateurs sous l'ensemble de l'archipel Guadalupe. Arriver peut-être au lieu qu'on avait naguère plus d'une quinzaine d'opérateurs. Maintenant, on est à un peu moins de dix. Si on peut arriver à deux, trois, voire quatre opérateurs au maximum, ce serait une bonne chose déjà en termes de rationalisation, de mutualisation des moyens, de synergie territoriale. Je pense qu'on peut y arriver, il faut tenir compte de la représentation des usagers, du personnel, comme nous le faisons déjà à la Régie ou d'excellence, mais à une échelle évolutive. Et que chacun puisse, les élus doivent, à mon avis, maintenir de façon importante dans ses futures gouvernances. Et que chacun puisse apporter sa contribution. Alors, cette perspective, c'est dans un délai de combien de temps ? Parce que les Guadeloupéens sont en attente de ça. Vous nous dites, il y a une hypothèse, vous allez travailler sur ces hypothèses, mais ça se fera dans un délai de combien de temps ? Le délai, c'est six mois qu'on s'est fixé. On s'est vu depuis le mois de décembre. On a commencé à travailler. Et d'ici fin juin, on s'est dit, avant les vacances scolaires, il faut qu'en septembre, tout soit décidé. Du nouveau, dans la flotte de la gendarmerie et de la sécurité civile, deux hélicoptères ont débarqué ce matin au port de Pointe-à-Pitre. Ils viennent ainsi remplacer les anciens appareils. Ils ont ensuite pris la direction du Rézé, leur lieu de décollage. Nombreux sont les établissements scolaires à avoir gardé leurs portes fermées ce matin. En cause, la grève des enseignants lancée pour aujourd'hui et demain. Ils dénoncent notamment les suppressions de postes ici en Guadeloupe. Nous avons interrogé une syndicaliste à ce sujet. Il y a 86 suppressions de postes qui sont programmées au niveau des professeurs. Et aussi 4 suppressions de postes au niveau des personnels administratifs. Donc on n'est pas du tout d'accord avec cette situation. Et donc c'est pour ça qu'on est mobilisés en grève et rassemblés devant l'établissement. On sait bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des familles modestes ou des familles qui ont des difficultés. Et en fait, l'investissement dans l'éducation n'a jamais été à la hauteur de ses besoins. Au niveau des syndicats, on a fait le calcul. Depuis 2011, on avait déjà perdu 500 postes de professeurs. Et donc là, on va rajouter, enfin, le ministère a prévu de rajouter encore 86 suppressions. C'est vraiment beaucoup. Et les enseignants ont rejoint dans la matinée le centre commercial Millenis en soutien aux grévistes. Certains salariés continuent de manifester malgré la réouverture de l'hypermarché. Ils ont d'ailleurs été reçus hier par le président de région. Harry Chalus leur a confié sa volonté de relancer la médiation. Et on continue avec notre série sur les 10 ans du LKP. Hier, nous avions demandé à Elidomota si les choses avaient changé depuis 2009. Aujourd'hui, nous sommes allés voir du côté du MEDEF avec l'ancien président Willy Angel. Selon lui, le mouvement a eu un point positif. On l'écoute tout de suite. Il y avait 55 revendications à l'époque. Je pense que les revendications, elles concernaient directement les entreprises. Il y en avait une dizaine. Le problème s'est focalisé sur des questions très sociales. Alors qu'il y avait 135 revendications qui posaient la problématique du devenir de ce territoire, de son développement, de son aménagement, des gens qui y vivent. Et comment mieux vivre dans ce territoire ? Je ne pense pas que les 135 questions aient été traitées. Maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je pense que notre communauté, la communauté guadeloupéenne, qui, à mon sens, est ressortie ressoudée avec cette crise de 2009 qui a été très violente, est prête à aborder les projets ou les problèmes de manière globale, sociétale, en posant la question du devenir de ce territoire, où on va, quel est le projet de territoire et comment on est en œuvre. Donc si 2009 a eu un point positif, c'est ça, c'est paradoxalement de ressouder cette communauté guadeloupéenne et d'éviter les solutions, enfin les approches simplistes. C'est une haute figure de la franc-maçonnerie. Patricia Rossignol est grand maître de la grande loge mixte universelle. A l'occasion de son passage en Guadeloupe, elle nous a ouvert les portes du temple maçon de Bastère. Grégoire Trudman s'est rendu sur place. Patricia Rossignol est grand maître. C'est comme ça que l'on désigne les dirigeants d'obédience dans la franc-maçonnerie. Depuis deux ans, elle est à la tête de la grande loge mixte universelle. Peu connue, ce courant compte 70 loges, dont trois en Guadeloupe. De passage sur l'archipel, la grand maître nous invite à pénétrer dans le temple maçon de Bastère, fait assez rare pour une caméra de télévision. L'occasion pour nous de comprendre les fondements de cette organisation qui suscite beaucoup de fantasmes. La franc-maçonnerie, c'est une façon de travailler sur soi et sur la société qui diffère de ce que l'on peut rencontrer, par exemple, dans un cercle philosophique. Parce qu'en franc-maçonnerie, on pense qu'il faut vivre les choses pour pouvoir ensuite les appliquer et les comprendre. Le fait qu'on ne puisse pas dire tout ce qui se passe dans une loge, dans une tenue, qu'on ne puisse pas raconter tout ce qu'on y a fait, pourquoi, comment, ça permet la liberté de parole et la liberté d'expression de tous les frères et sœurs qui travaillent dans une loge à un moment, en tenue. On sait qu'on est, on dit, alors ça peut faire un petit peu sectaire ou bizarre, on dit qu'on est hors du temps et de l'espace, et c'est vrai qu'on est dans un moment où on est en toute sincérité avec ses frères et ses sœurs et qu'on sait que rien ne sortira de ce que l'on raconte dans le temple. La grande loge mixte universelle compte aujourd'hui près de 1 400 membres. Et on termine avec cet appel à témoins lancés pour retrouver Johan Amour. L'homme âgé de 30 ans est porté disparu depuis mardi. Selon la gendarmerie, il souffrirait de troubles paranoïaques. Johan mesure environ 1,70 m. Si vous avez une quelconque information, n'hésitez pas à contacter le 17. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Lucette Michaud-Chevry met fin à sa carrière politique, une décision qu'elle nous avait déjà confiée il y a plusieurs mois. Les enseignants en grève, ils dénoncent notamment les suppressions de postes en Guadeloupe. Et enfin, nous sommes allés à la rencontre d'une figure importante de la franc-maçonnerie. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada